Vous êtes-vous déjà retrouvé face à un problème si grand qu'il semblait impossible à résoudre ? Comme si vous étiez devant une montagne infranchissable, sans la force ni les ressources nécessaires pour la gravir ? Peut-être s'agit-il d'une difficulté financière, d'un défi de santé, d'une relation brisée ou même de doute sur votre raison d'être. La vérité est que chacun de nous, à un moment donné, se confronte à ces montagnes qui nous font douter de l'existence d'une solution. Mais si je vous disais qu'il existe une puissance en vous, capable de déplacer ces montagnes ? Oui, je parle de la foi. Une force si puissante qu'elle peut apporter de l'espoir, transformer des situations désespérées et nous conduire à des victoires que nous n'aurions jamais cru possibles. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons plonger dans l'un des thèmes les plus marquants de la parole de Dieu, comment la foi peut déplacer des montagnes. Vous découvrirez comment exercer votre foi, affronter les défis avec courage et faire confiance au plan parfait de Dieu pour votre vie. Restez avec moi jusqu'à la fin, car je partagerai non seulement des histoires inspirantes de personnes qui ont transformé leur vie grâce à la foi, mais aussi un secret puissant pour renforcer votre chemin spirituel et affronter n'importe quel défi. Ne manquez pas cette occasion qui pourrait changer votre vie. La signification profonde de la foi Imaginez une montagne. Elle est imposante, solide et immuable. Sa présence peut intimider, et pour beaucoup, elle représente un obstacle insurmontable. Dans la Bible, Jésus a déclaré, « Si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, déplace-toi d'ici là-bas, et elle se déplacera. » Matthieu 17h20 Cette déclaration n'est pas qu'une métaphore, c'est une promesse que la foi véritable, même petite, possède un pouvoir transformateur. Ce que Jésus nous enseigne ici, c'est que la foi ne se mesure pas à sa taille, mais à sa profondeur et à son authenticité. Elle repose sur la conviction que Dieu contrôle tout et qu'avec Lui, tout est possible. Mais comment développons-nous ce type de foi ? Et comment se manifestent-elles dans nos vies ? Les défis qui testent notre foi La vie est pleine de montagnes, problèmes financiers, relations difficiles, diagnostics médicaux effrayants, rêves apparemment inatteignables. Chacun de nous fait face à des défis qui semblent trop grands pour être surmontés. Marie, une jeune mère célibataire, connaissait bien cette réalité. Elle travaillait dans deux emplois, luttant pour subvenir aux besoins de son petit garçon. Les factures s'accumulaient, et ses nuits sans sommeil étaient remplies de larmes et de prières silencieuses. Un jour, en lisant la Bible, elle est tombée sur ce verset d'Hébreu 11h01. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ces mots ont allumé une flamme dans le cœur de Marie. Elle a décidé de placer toute sa confiance en Dieu, même lorsque tout autour d'elle semblait s'écrouler. La décision de faire confiance Faire confiance à Dieu ne signifie pas ignorer les problèmes, mais les affronter avec la certitude qu'il est à nos côtés. Marie a commencé à prier chaque jour, remettant ses inquiétudes à Dieu. Sa situation financière ne s'est pas transformée immédiatement, mais quelque chose en elle a changé. Elle a ressenti une paix et cette paix qui surpasse toute intelligence, Philippiens 4h07. Peu de temps après, une opportunité inattendue s'est présentée. L'un des employeurs de Marie, impressionné par son éthique de travail, lui a proposé un poste mieux rémunéré, lui permettant enfin de rééquilibrer ses finances. A cet instant, elle a compris que sa foi n'avait pas seulement soutenu son espoir, mais ouvert des portes qu'elle n'aurait jamais imaginées. Comment cultiver une foi qui déplace des montagnes ? La foi est comme un muscle. Pour qu'elle grandisse, elle doit être exercée. Voici quelques moyens pratiques pour renforcer votre foi. Lire et méditer sur la parole de Dieu. La Bible est la source première du renforcement de la foi. Romains 10h17 dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Lisez les promesses de Dieu, méditez sur ses vérités et laissez-les remplir votre cœur. Priez avec persistance. La prière est le canal de communication entre vous et Dieu. Peu importe la grandeur de votre montagne, apportez-la à Dieu dans la prière. Jésus nous a encouragés à demander, chercher et frapper à la porte, avec la certitude qu'elle s'ouvrira, Matthieu 7h07. Se souvenir des victoires passées. Réfléchissez au moment où Dieu a déjà agi dans votre vie. Les souvenirs de ses actions passées renforcent notre confiance en sa fidélité. S'entourer de personnes de foi. Marcher avec des personnes qui font également confiance à Dieu peut renforcer votre propre foi. Partagez vos défis et vos témoignages avec d'autres croyants. Des histoires de foi qui ont transformé des vies. La Bible et la vie réelle regorgent d'exemples de personnes dont la foi a changé leurs circonstances. Pensez à Abraham, qui a fait confiance à Dieu même lorsqu'il a été appelé à sacrifier son propre fils. Sa foi n'a pas seulement déplacé des montagnes, mais est devenue la base d'une promesse éternelle. Un autre exemple est celui de David, qui a affronté le géant Goliath avec rien d'autre qu'une fronde, cinq pierres et une foi inébranlable en Dieu. Il a déclaré, « L'Éternel, qui m'a délivré des griffes du lion et de l'ours, me délivrera aussi des mains de ce Philistin. » Un Samuel, 17h37 Ces exemples montrent que la foi est une arme puissante contre la peur et le doute. Quand la montagne ne bouge pas. Mais que se passe-t-il lorsque nous prions, croyons et que la montagne ne bouge toujours pas ? Cela peut être l'une des plus grandes épreuves de notre foi. Il est important de se rappeler que Dieu agit selon ses propres voies étant. Parfois, il choisit de ne pas déplacer la montagne, mais de nous donner la force de l'escalader. Paul a fait face à une situation similaire lorsqu'il a demandé à Dieu d'enlever son écharpe dans la chair. Dieu a répondu, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » 2 Corinthiens 12h09 Même lorsque la réponse de Dieu ne correspond pas à nos attentes, nous pouvons avoir confiance qu'il travaille pour notre bien. Un appel à l'action La foi qui déplace des montagnes n'est pas réservée à quelques-uns. C'est une promesse pour tous ceux qui placent leur confiance en Dieu. Aujourd'hui, vous vous trouvez peut-être devant une montagne qui semble impossible à surmonter. Cela peut être un problème de santé, un rêve différé ou une lutte émotionnelle. Rappelez-vous, votre montagne peut être grande, mais Dieu est plus grand. Il est fidèle pour honorer sa parole et transformer votre situation. Il ne s'agit pas seulement de croire que Dieu peut, il s'agit de savoir qu'il agira selon sa volonté parfaite. La foi rend l'impossible possible. Quand la foi déplace des montagnes n'est pas seulement un thème inspirant, c'est une réalité qui peut transformer des vies. Faites confiance à Dieu, pratiquez votre foi quotidiennement et voyez comment il agit dans votre vie de manière que vous n'auriez jamais imaginée. Laissez chaque montagne dans votre vie devenir une opportunité de témoigner de la puissance de Dieu. Car avec la foi, rien n'est impossible. Car rien n'est impossible à Dieu. Luc 1h37 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada